... Il est le 9e ministre des Affaires étrangères de la Chine Nouvelle. Débatteur sur la scène diplomatique, orateur éloquent en conférence de presse, il est réputé pour sa répartie. C'est en Afrique qu'il a acquis ce savoir-faire face à la presse. Li Zhou Xin a pour surnom le ministre poète. Peu de gens savent que c'est en Afrique qu'il a écrit son fameux poème intitulé « La Chine dans la jeunesse ». Je vais voir la plus connue de la chine de la Chine Nouvelle. J'ai vu la chine de la Chine Nouvelle. J'ai vu la chine de la Chine Nouvelle. Li Zhou Xin, ce sentiment d'avoir un deuxième foyer à l'autre bout du monde est dû à la beauté saisissante du continent africain, et en particulier aux Africains bienveillants et honnêtes. J'ai vu la chine de la Chine Nouvelle. L'amitié des Africains est quelque chose d'inoubliable pour Li Zhou Xin. Durant son mandat de ministre des Affaires étrangères, c'est dans les pays africains qu'il s'est le plus fréquemment rendu. Il a également œuvré avec ardeur pour que les Chinois puissent mieux connaître l'Afrique. Lors de la journée « Portes ouvertes » du ministère des Affaires étrangères, dont il était l'initiateur, il a notamment fait représenter une danse africaine. Les Français puissent mieux connaître les Français puissent mieux connaître l'Afrique. Depuis sa retraite, Li Zhao-sing reste actif dans le domaine de la diplomatie publique. Il partage ses histoires en Afrique avec les autres dès qu'il en a l'occasion. J'aimerais qu'il s'agisse en Afrique pour les autres paysages en Afrique pour les autres paysages en Afrique.